Il a deux nominations pour les Gémeaux 2007. Sylvain Marcel, bonjour. Bonjour. Deux nominations. Félicitations. C'est pour quelle émission ? Le sketch show. En fait, les cinq dans le sketch show, on est nominés pour mes armes de comédie, oui. Et là, on pourrait les nommer. Il y a Édith Thothren, Réal Bossé, Emmanuel Bilodeau. Et moi, oui. Et vous faites un show superbe, il faut dire, puis l'écho les représente en reprise si on veut. Moi, des fois, quand j'ai un petit down, je vais avoir le sketch show sur l'écho. C'est toujours agréable de voir ça parce que c'est… Mais par contre, c'est tellement ludique, c'est formidable. C'est du mot anglais. Ça vient d'Angleterre. Oui. On a clairement traduit. Il y a eu des sketchs originaux québécois qui ont été écrits ici. Mais l'humour anglais, c'est le plus bel mot parce que cet humour-là, il est joué de façon dramatique tout le temps. C'est comme si les personnages vivaient un drame. C'est vraiment pas drôle ce qui arrive et c'est la situation qui est complètement folle. Situation comedy, qu'on appelle. Oui, comme le gars qui meurt sur un lieu d'hôpital, puis là, c'est pas quelque chose de drôle en principe, mais la situation est folle. C'est du bonbon à jouer. C'est vraiment très agréable. En plus de ça, vous faites, bon, le négociateur, vous avez pour Léo Piché une autre nomination. Oui, une autre nomination, c'était un rôle tout à fait différent. Alors, c'était plus revivre. Oui, j'étais très fier, mais c'est pas très différent de la communauté. Parce que non, en fait, il faut juste y croire. Il faut croire que ce que tu fais, c'est totalement vrai. Et dans Léo Piché, bon, c'est le king du ring. On l'appelle le king là-dedans. C'est le roi. Il a le droit de vie aux morts sur tout ce qui bouge. Alors, tant qu'il pense, tant qu'il pense très fort, tu te dis, c'est pas Julien Poulin qui est devant moi. C'est pas Frédéric de Grand-Pier qui est devant moi. C'est des trous de cul. Si je peux m'exhumer comme ça. J'ai le droit de vie aux morts sur ces gens-là. Je suis le roi. Et vraiment, tu crois Dieu comme femme. Tu me dis, il y a du monde qui va y croire, tu sais. Et puis là, avec l'anomination, c'est une transe parce qu'aux jumeaux, ce sont les pères qui décident. Oui, absolument. C'est nous autres qui votons. Alors, c'est un grand pendant qu'ils font. Juste d'être nominé, nommé, pardon. Il faut pas dire ça. Juste d'être nommé, c'est déjà un an, c'est ça qu'on veut gagner, c'est l'anomination, ça donne déjà un petit boulot. Puis la série 70, c'est si jamais on va sur le podium. Oui, mais encore là, pour moi, j'ai souffert beaucoup de nombre d'imposteurs parce que je n'ai pas fait des écoles, je suis autodidacte, j'ai arrivé de… Oui, j'ai été en infirmière, l'hôpital Notre-Dame. Oui, puis posé. Et puis là, avec des enfants, tout ça, vous aviez des congés pour aller faire des tournages. Finalement, vous avez balayé tout par le subord, vous avez dit, moi je me lance, vous n'allez jamais regretter. Non, 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 vraiment pas parce que… Avez-vous eu des pergoles creuses à partir du moment où vous n'aviez pas de salaire régulier ? Disons, après la loi du cochon, ça a été un long, long, long bout où je ne pouvais pas faire grand-chose. Avant que ta ministère arrive ? On m'a fait des rôles de méchants tout le temps, après la loi du cochon, puis j'ai fait un bon choix parce que j'ai dit non, j'ai refusé deux… j'en ai fait un, mais j'ai refusé deux autres parce qu'ils me disaient non, je ne vais pas être comme type de casting dans un seul rôle. Ma force aujourd'hui, je pense, c'est que je suis un comédien de composition, je peux faire de la comédie, je peux et je me transforme, je peux faire un méchant horrible, Le Dégocateur 3 qui va sortir bientôt, en septembre. J'ai même eu des scènes où je me suis dit, est-ce que je devrais tourner cette scène-là ? Des scènes de nu ? Non, des scènes horrible que j'ai à faire. Vraiment terrible, dégueulasse. Oui, puis je ne me disais pas, est-ce que je devrais le faire pour ma carrière ou non, c'est sûr, ça ne me dérange pas tant que ça. Un comédien arrive, je pense, à un moment donné, un comédien qui devient assis comme vous l'êtes, c'est-à-dire que vous avez fait vos preuves dans plusieurs rôles différents, vous avez pu montrer la palette de tout ce que vous pouvez faire, à ce moment-là, c'est beaucoup moins dangereux. Oui, mais maintenant, c'est la morale à moi. C'est la morale ? Oui, c'est des scènes terribles. Qu'est-ce qu'il y avait des scènes terribles ? Des scènes épouvantables, avec des femmes, ce que je fais, c'est vraiment… Léo Piché, la deuxième année, la troisième année, c'est épouvantable. Ça fait que c'est vraiment pour mon esprit, à moi, je me disais, est-ce que mon esprit va accepter que je fasse une chose pareille ? C'est sûr que je me dis, bon, c'est tourné. Oui, c'est difficile maintenant. Oui, mais c'est… vous allez voir. C'est vrai, mais c'est rêvé. En plus, le public, souvent, embarque dans des histoires qu'il confond parfois le comédien avec le personnage. Et là-dessus, je vous ai entendu à la télévision parler. À un moment donné, vous étiez penché dans le coffre arrière de votre voiture et quelqu'un est arrivé. Il vous donnait une plaque à un point tel que vous avez cru à un assaut. Oui, il m'a fait un horror épouvantable de Family Prix. Et… Pour lui, c'était une joke. Oui, je pense qu'il m'attaquait. Je suis sûr que… c'est la première année de Family Prix. Je n'étais pas habitué de ça encore. Ça fait que je pensais vraiment… c'est un monsieur assez corpulent, assez grand, de cinquantaine d'années peut-être. Je pensais qu'il voulait me battre. Ça fait que je l'ai vraiment pris par la collègue. Ah oui. Il y a eu peur. Il y aura eu peur. Alors que le gars, c'est une marque de sympathie. Oui, oui. C'est un mot tendre. Absolument. C'est ça. J'aime mieux ça va pas. Alors là, vous êtes prêt pour ouvrir une pharmacie après toutes ces années ? Ah mon Dieu ! Une chaîne de pharmacie. C'est ça ? Une chaîne. Merci beaucoup. Bonne chance pour ces jumeaux. Merci beaucoup. Bonne chance pour ces jumeaux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?